Mackenzie, service minimum L'exécutif qui a tant usé et abusé de ses coûteux conseils aurait-il tenté d'allumer un contrefeu de dernière minute en demandant à Bercy en décembre 2021 d'effectuer un contrôle fiscal soit juste après que le Sénat ait ouvert cette commission d'enquête Bercy prétendra que c'est sur son initiative Certains penseront que non et si tel est le cas, est-il opportun de supposer que le cabinet Mackenzie France était préservé du risque de contrôle fiscal par une « protection » une sorte de joker d'immunité trouvant son origine dans les excellentes relations entre ce cabinet et l'exécutif Cette protection serait bien sûr attentatoire à l'égalité des contribuables face à l'impôt Et une grande entreprise filiale d'un groupe américain qui ne réalise pas de profit taxable mais travaille beaucoup avec l'État sur une aussi longue période aurait pu attirer l'attention de services fiscaux diligents Le parquet national financier, ni aucun parquet d'ailleurs, ne peut être à l'initiative de poursuite en matière de fraude fiscale du fait du monopole en la matière des services fiscaux C'est ce qu'on appelle le verrou de Bercy Sous le feu des critiques, après avoir biaisé l'élection de 2017 par un excès de zèle le PNF s'est résolu à ouvrir à minima une enquête pour blanchiment de fraude fiscale Ils auraient pu ajouter du recel et viser la société mère américaine Mais, pour pasticher Cyrano, c'est un peu court, jeune homme Un esprit soupçonneux s'interrogerait sur l'éventuel pacte de corruption qui aurait permis à Emmanuel Macron de se faire élire en 2017 Il aurait été aidé par une quinzaine d'employés de McKinsey France travaillant, entre guillemets, gratuitement à sa campagne Ne serait-ce pas là une contrepartie occulte des marchés futurs obtenus et dont la Cour des comptes soulignait que les prestations fournies étaient indigentes Et si tel est le cas, cela n'impliquerait-il pas que ces salariés et les dirigeants de McKinsey auraient vraisemblablement, outre la corruption active commis un abus de biens sociaux ? Une telle générosité ne serait-elle pas en outre constitutive d'un financement de campagne électorale par une personne morale autre qu'un parti politique ce qui est rigoureusement interdit ? Et par conséquent, les comptes de campagne de 2017 d'Emmanuel Macron ne seraient-ils pas frauduleux et ne dépasseraient-ils pas le plafond autorisé ? Il est un peu tard pour invalider cette élection de 2017 mais pas pour faire la vérité Et puis, si la fraude fiscale via des prix de transfert fictifs est avérée les dirigeants auront présenté des faux bilans et leurs commissaires aux comptes auront signé sans rien dire Il faudrait en outre s'interroger sur la gestion des conflits d'intérêts au sein du cabinet global McKinsey sur leurs éventuelles divulgations à leurs clients, dont l'État et sur le retrait effectif de toute mission où leur indépendance aurait pu être compromise Il y a beaucoup de pistes pour des actions judiciaires possibles Pourquoi le PNF semble-t-il si timoré, lui si hardi, en 2017 ? En fait, il serait bon, pour une fois, que les autorités judiciaires de ce pays piétinent la séparation des pouvoirs suivant l'injonction d'Emmanuel Macron et aillent au pénal pour tous les motifs possibles et imaginables Bien sûr, pour ça, il faudrait qu'un parquet indépendant et courageux et libre de l'initiative de toute poursuite puisse se saisir seul et agir sans rendre de compte Ou que des juges indépendants de l'enquête déchargent définitivement le ministère public de cette responsabilité La condition est nécessaire, mais peut-être pas suffisante tant les magistrats en France semblent rétifs à toute mise en cause agressive de l'exécutif Et ce serait, hélas, un pas de plus vers une république des juges Mais le niveau de corruption en France ne requiert-il pas une opération main-propre, au moins jusqu'au complet nettoyage des écuries d'Ogias ? Vous pouvez bien sûr approuver avec un pouce levé vers le haut cette vidéo Vous pouvez la partager et vous pouvez vous abonner via les réseaux sociaux